Pour moi c'est ça le vrai théâtre, c'est un art qui est décentralisé, qui est populaire pour les gens, qui n'est pas élitiste. Tout ce fourbe là, radieux ! Des grands classiques qui perdurent au fur et à mesure des années et qui sont compréhensibles pour tout le monde, même pour les gens qui ne vont pas forcément au théâtre. Ce soir on est dans la Prairie du Dauphin, à Ligueuil, et nous organisons ce soir un festival de théâtre mais aussi d'art vivant. Et on va au contraire, à l'église, on va voir, on va découvrir. Ce soir, ça commence dans l'église de la ville et c'est un concert de Loï, qui est une artiste tourangelle, qui écrit, compose et interprète ses propres chansons. Pour aller vraiment au théâtre, il faut aller à Tours en fait, qui est à une heure d'ici. Et du coup notre ambition c'était de présenter vraiment de l'art vivant, de qualité exigeant, et qu'ils puissent se présenter aux gens directement à eux. Que ce n'est pas à eux de se déplacer jusqu'à nous. On n'a pas galéré pour venir, on a peur du prendre des transports ou la bagnole. Contrairement au théâtre qu'il y a lieu en ville où là, c'est toujours un peu une épreuve pour s'y rendre. On est venu pour le concert sans savoir trop ce que c'était, on a été agréablement surpris. Et ensuite, les spectateurs et les spectatrices sont invités à venir s'installer dans la Prairie du Dauphin, à boire un verre, à se sustenter, à manger des tartines de rillettes, des tartes, des crêpes, etc. Et ensuite, ce soir, il y a donc le Marivaux, les acteurs de Bonne Foi, mis en scène par Guillaume Gras, qui est l'autre cofondateur du festival. Il y a quelque chose de vraiment accessible. Les fondateurs du festival vont parler avec le public. Il y a un lien qui se fait, il y a une proximité qui est assez forte. Si on veut faire un théâtre en plein air, il faut jouer avec les éléments qui nous entourent. Donc là, par exemple, la scène, elle est transparent, c'est pas une boîte. On peut voir à l'extérieur la prairie qui se déroule devant nos yeux. On peut voir le soleil se coucher, tout change en fait. C'est des territoires qui n'ont pas forcément l'habitude de ça. La démarche d'aller chercher un public, d'aller à leurs rencontres, d'apporter des pièces et de l'art. Oui, je pense que pour un acteur, c'est une chance. D'ailleurs, acteur, ça veut dire changer le monde. Ça veut vraiment dire ça. Je me souviens d'avoir eu des conversations avec un agriculteur qui ne pouvait pas aller souvent au théâtre parce que c'était très loin. Et il pleurait parce que ça faisait tellement longtemps qu'il en avait envie, que ce soit près de chez lui, de pouvoir avoir l'occasion de voir ce genre d'événement alors que lui, il est super difficile après le soir d'aller jusqu'à Tours ou je sais pas où. C'est compliqué. Moi, ce qui me surprend toujours, c'est quand on discute avec les gens qui viennent ici. Pour beaucoup, il y a des personnes qui ne vont jamais au théâtre. En se disant, bon, je vais voir du théâtre classique, mais moi, je ne vais jamais. Marivaux, c'est un nom que je connais, que j'ai entendu. Mais vraiment, bon, je viens parce qu'il se passe quelque chose, quoi. Et Guillaume, qui est le metteur en scène de la pièce du club principal, il fait vraiment attention, justement. Et c'est pour ça qu'on choisit des skis classiques, à ce que ce soit une pièce qui touche le plus de gens possible, quoi. Les gens qui sont habitués, les gens qui ne sont pas habitués. Il y a tout. Monsieur, une comédie. Et nous vous ménageons le plaisir de la surprise. Et moi, j'avais promis à Monsieur Hamelin... ... ... ...